Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a de l'action et il y a du monde brillant, des gens fort intéressants aussi, un peu partout. On commence avec toi comme principal intéressé, Alexandre. D'abord, qu'est-ce que c'est que Agile? D'où vient le nom? En fait, si tu me permets, Nicolas, j'aimerais, avant de parler de la raison d'être d'Agile Lange, pourquoi j'ai fondé ça, il faut se mettre dans un contexte d'un mouvement mondial au niveau des affaires. Ça a commencé, je dirais, en 2001 par 17 spécialistes du domaine du développement logiciel qui ont décidé de faire un manifeste pour amener une nouvelle culture. Donc, quatre valeurs, douze principes qui aident les décideurs et les leaders à prendre de meilleures décisions, plus flexibles, pour mieux répondre à l'expérience client et maintenant de plus en plus même l'expérience des employés au sein de leur entreprise. Ça donnait quoi? Ton premier flash? Moi, personnellement, j'ai embarqué là-dedans, j'étais avant, mon métier, c'était designer d'expérience utilisateur pour des logiciels, puis surtout le e-commerce, où j'ai commencé au début des années 2000. Alors, on peut dire que je suis un peu un enfant de ce mouvement d'agilité-là. J'ai même appris de trois des 17 signataires pour me former dans ce qu'on appelle Scrum. Scrum qui est une technique, si tu veux, un système qui aide les équipes à rendre tout visuel de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut produire, ce qu'on veut offrir comme solution. Bien. Et puis, ce mouvement-là, comme je le disais, c'est basé sur des valeurs qui sont très humaines et puis qui amènent les gens d'affaires à réfléchir la façon dont ils vont approcher ça. Donc, moi, quand j'ai commencé, ayant été un designer, justement, pour les processus de services à clientèle et de l'expérience utilisateur, ça m'a permis rapidement d'embarquer, d'adhérer à ce mouvement-là et à ces valeurs-là. Puis à un moment donné, à force de pratiquer comme Scrum Master, qu'on appelle, puis même aussi, donc, j'ai dit, bien écoute, je vais fonder Agile Lance. Ça fait à peu près trois ans que j'ai fondé ça, mais ça fait quand même 20 ans que je pratique l'agilité d'affaires et ce qu'on appelle Scrum, justement. C'est ton bagage et tu aurais envie peut-être de dire, c'est essai-erreur, parce que tu as été sur le banc d'essai pendant toutes ces années-là. Avant, comme tu le disais, tu étais un enfant de ce merveilleux monde. Tu es venu au monde dedans, comme au Bélix. Oui, exactement. C'est à peu près ça. Et là, tu as vécu toutes ces années-là, puis c'était relativement nouveau, justement, donc. C'est complètement nouveau, même qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, ah, ça fait 17 ans, c'est peut-être passé date. Au contraire, c'est une évolution et une amélioration continue, autant des personnes, des individus que des entreprises. Ce mode-là d'agilité d'affaires et puis de travail va nous rendre flexibles. C'est-à-dire de faire un plan bien fixe dans le temps, puis on va livrer, par exemple, ce produit-là ou ce site web-là en temps et lieu. Bien, là, on se dit, non, non, on va faire justement de l'expérimentation, on va être empirique. Il y a une petite partie un peu scientifique là-dedans, mais sans faire peur à personne. C'est de l'empirisme parce qu'on veut apprendre au fur et à mesure. C'est l'interaction entre les gens avant les processus puis n'importe quel modèle. Exactement. Tu parles d'un modèle, il ne faut pas oublier, je pense, un fait important que tu m'as souligné avant d'aller en onde ensemble, c'est du cas par cas. Tu peux avoir deux réunions où tu as l'impression que c'est la même thématique ou les mêmes idées de base et deux réunions complètement différentes en fonction des besoins des gens aussi. Oui, c'est une adaptation complète. C'est-à-dire que moi, comme agiliste, je le pratique réellement. Ce n'est pas quelque chose que tu achètes. L'agilité, c'est un adjectif. On veut être flexible. Changeons agile pour flexible, donc un étant flexible. Et puis, on veut répondre à une meilleure expérience du client. Donc, si j'ai des recruteurs qui m'ont acheté un atelier qui s'appelle Talent agile pour mieux recruter des spécialistes ou des gens qui travaillent justement dans ce mode d'agilité-là. Puis en ce moment-là, moi, à chaque début d'atelier, on fait ce qu'on appelle une liste des valeurs. Alors qu'on va décrire une liste des valeurs. Ils vont me dire c'est quoi leurs attentes. Mais on va aller au-delà de ça. Parce que là, notre corpus du cours, on va vraiment l'adapter à leurs questions et à leurs attentes pour y répondre dans l'atelier de trois heures ou d'une journée. C'est intéressant. Donc, on ne perd pas de temps. Même si on a trois heures ou une journée, on sait qu'on peut facilement s'en dire déraper, mais s'en aller dans toutes sortes de directions. Puis à la fin même d'un congrès, dans certains cas, on se dit « Est-ce que j'ai appris quelque chose? » Toi, tu t'organises donc pour avoir des thèmes qui sont chers, donc les valeurs des entreprises. Qui vont répondre aux gens qui sont dans la salle ici ou des fois, je le fais aussi sur le lieu de leur entreprise. Une chose que j'aimerais dire aussi, Nicolas, c'est que c'est la même chose pour les services-conseils qu'on fait en entreprise. C'est-à-dire qu'on fait une espèce d'évaluation de leurs besoins. Donc, pourquoi ils veulent être agiles? Pourquoi ils veulent aller dans cette direction-là? Mais là, ça va nous aider à être vraiment une vision holistique et après ça, avoir des trucs très, très, très tactiques, très précis en fonction de leurs besoins. Donc, ce n'est pas une question d'adapter les quatre valeurs, les douze principes que je te disais tantôt. Oui. Mais c'est une question de les rendre qui parlent le plus à ce contexte d'affaires-là et à ce contexte technologique-là aussi bien. Parce que ce qu'on veut faire le plus, c'est un des principes d'ailleurs de ce manifeste-là, c'est de dire les gens d'affaires et de vente et de marketing vont travailler ensemble avec les gens qui font. Puis les gens qui font souvent, c'est des gens de technologie, c'est des gens de vidéographie. C'est vrai. Et ce sont souvent deux clans qui ne se parlent pas. Même à l'interne. Oui. Alors nous, on est là pour faire la facilitation et tout ça. Bien. C'est un beau défi, ça. C'est intéressant. Et ça, tu as réussi très bien encore. Bravo. Et on se promène un peu partout. Donc, rapidement, avant de terminer, tu parlais donc de l'Europe. Oui. Des États-Unis, tu es souvent au pays de l'oncle Sam. Oui. Puis tu vois le contexte ici d'une vieille bande. Oui. À Manhattan, on fait la même chose. Dans le Bryant Park, pour les gens qui connaissent, un petit peu dans Lower Manhattan, c'est un édifice semblable. Quand on va à Toronto, c'est aussi un espace. L'ancienne, c'est IBC. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était un peu faire un choc en même temps. Pour créer des communautés de pratiques. Puis faire rencontrer les autres coachs, les autres Scrum Masters, comme je parlais tantôt, qui font Scrum. Et puis, ça aussi, c'est très apprécié, je pense, de la communauté à Montréal. Et puis, je le fais même au Nouveau Mondial avec d'autres. Merveilleux. Le fait de léguer aussi, de le faire, c'est un beau geste. Ça rejaillit sur l'entreprise et sur toi. Alexandre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir que tu nous accueilles dans ton lounge. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501